Bonjour, alors dans les vidéos précédentes, on a vu pas mal de manières de faire des additions. Dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est des soustractions cette fois-ci. Alors là, j'ai préparé une soustraction que j'aimerais bien que tu fasses tout seul en mettant sur pause. C'est 65 moins 23. Voilà. Alors maintenant, en supposant que tu as essayé de le faire tout seul, on va le faire ensemble. Alors déjà, la première chose que je te rappelle, c'est que quand on écrit les nombres de cette manière-là, en fait, le chiffre qui est le plus à droite, celui-ci, c'est le chiffre des unités. Voilà. Donc ici, le chiffre que j'ai représenté en jaune, c'est le chiffre des unités. Et puis, le chiffre que j'ai représenté à gauche, en violet, c'est le chiffre des dizaines. C'est le chiffre des dizaines. Et d'ailleurs, si on veut, on peut très bien matérialiser des colonnes. Je vais faire ça comme ça, ici. Voilà. Je vais faire les places des unités. C'est là où on va placer le chiffre des unités. Donc, combien il y a d'unités, ici. Et puis, à côté, je vais faire une colonne pour montrer que ça, c'est la place des dizaines. Voilà. Alors, du coup, maintenant, ce que j'aime bien faire, en général, c'est comme ça qu'on fait. On commence par regarder les unités. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est regarder. En haut, j'ai 5 unités. Je dois en enlever 3. C'est ce qui se passe quand je fais cette soustraction-là. J'ai d'abord 5 unités et j'en enlève 3. Donc, il faut que je fasse 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Donc, dans le résultat, il y aura 2 unités. Ensuite, je vais passer à la colonne des dizaines et je vais tout simplement soustraire les dizaines. Alors, ici, j'ai 6 dizaines et je dois en enlever 2. 6 moins 2. Donc, je vais me retrouver 6 moins 2, ça fait 4. Donc, je me retrouve avec 4 dizaines. Donc, voilà le résultat de la soustraction. 65 moins 23, ça fait ce nombre-là qu'on lit. C'est 4 dizaines et 2 unités. Donc, c'est 42. C'est celui qu'on appelle 42. Voilà. Alors, j'aurais pu voir ça d'une autre manière, comme on a fait souvent avec les additions. En fait, quand j'écris 65, 65, c'est 6 dizaines. Je peux l'écrire comme ça. 6 dizaines plus 5 unités. Ça, c'est 65. 6 dizaines plus 5 unités. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est enlever. Alors, je vais soustraire. En fait, quand j'enlève 23, j'enlève 2 dizaines et 3 unités. Alors, je vais faire moins les 2 dizaines. Moins 2 dizaines. Moins, il faut que j'enlève aussi les unités. Donc, moins 3 unités. Voilà. Donc, ça, c'est une autre manière de voir cette soustraction-là. 65 moins 23. En fait, c'est 6 dizaines plus 5 unités. J'enlève 2 dizaines. Donc, moins 2 dizaines. Et j'enlève aussi 3 unités. Donc, c'est 6 dizaines moins 2 dizaines plus 5 unités moins 3 unités. Alors, on peut le faire comme ça. Je vais faire un trait comme d'habitude. Là, j'ai 6 dizaines moins 2 dizaines. Ça fait 4 dizaines. 4 dizaines. Et puis, là, j'ai 5 unités moins 3 unités. Donc, il me reste 2 unités. C'est exactement ce que j'ai fait ici en colonne. Donc, finalement, quand je vois cette soustraction-là de cette manière-là, je me retrouve avec un nombre qui est composé de 4 dizaines et de 2 unités. Donc, c'est 4 dizaines plus 2 unités. Donc, finalement, je me retrouve avec ce nombre-là. 4 dizaines plus 2 unités, c'est 42. 4 dizaines plus 2. Sous-titrage FR ?